Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui est 155ème en ladder alors que pourtant on est déjà bien en avance dans la saison donc c'est vous dire le joueur, il est actuellement dans les 7000 trophées il joue du Megamite Sorcière, Sapeur, etc. donc un deck très rapide, un deck nouvelle méta, un deck de 7 méta évidemment un deck très fort à l'heure actuelle parce qu'il joue Sapeur et Sorcière mais il y a plein de subtilités, il y a plein de détails Bienvenue à toi Papaye, pour la première fois sur la chaîne déjà Bonjour, ça me fait plaisir, merci pour l'opportunité c'est sympa, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais alors je suis content d'être là Merci beaucoup, ça fait super plaisir et en plus je suis très content de reprendre des vidéos avec toi t'as un gros profil en plus, ça fait plaisir Du coup c'est un match-up assez difficile puisque comme on peut le voir, déjà il y a le golem d'élixir qui est dur à gérer donc moi personnellement c'est vraiment la carte que je galère à gérer avec ce deck parce qu'il faut vraiment faire les bons placements de MK il ne faut pas trop être agressif il faut vraiment attendre qu'il place son MK avant de toucher donc il faut vraiment attendre le bon moment si on est trop agressif, on aura perdu d'entrée de jeu Donc tu arrives quand même à t'en sortir des fois à le gagner ce match-up ? Oui oui, bah là j'ai pas mal travaillé donc là maintenant j'arrive à peu près à m'en sortir mais on va dire que c'est du 50-50 ça dépend si le gars joue vraiment bien Quand c'est comme ça tu poisons ? Donc là oui je poisons, là je poisons de bûche à chaque fois à chaque fois qu'il met une sorcière derrière, poisons de bûche parce que de toute façon j'ai la value d'élixir du golem hum bien sûr donc là tu vois là je suis en dessous mais je vais revenir à égalité Donc là tu vas repartir en sorcière derrière ton meganite ou tu le laisse tomber ? Oui c'est juste que je vais repartir mais je vais faire attention parce que je sais qu'il a meganite en main donc là j'ai vu qu'il a posé son dragon Donc je me suis permis de mettre un e-with en plus Ouais voilà, e-with Et là je sais qu'il va mettre MK Du coup je vais mettre un m-with pour ne rater quand même Ok ouais tu fais juste ça là Et du coup ensuite j'aurais juste à mettre les bats pour défendre Là il va mettre MK je crois Voilà Et là je sais qu'il a rien en main du coup je mets juste les bats Et ensuite je pourrais même me permettre de push avec les petits sapeurs Oh la faille loue des bats quoi C'est clair C'est vraiment trop fort Et là du coup rien là je sais qu'il va prendre des dégâts parce qu'il a que ça pour défendre Hop voilà Ouais et là c'est la puissance du golem d'élixir Voilà Bonjour bonjour Donc là je vais perdre la tour si je me souviens bien De toute façon il a posé golem d'élixir donc forcément t'as plus de tour Ouais voilà C'est totalement ça cette carte est totalement cheatée Et quand il est niveau 12 hein Oui oui mais bon c'est déjà bien assez Ok Donc là je sais que j'ai un avantage d'élixir donc je me permets de mettre MK dans le fond Et à droite je vais mettre mineur pour aller chercher l'atout Ouais super Ok Bonne combo ça aussi hein le mineur et la sorcière évidemment ça marche bien Ouais voilà toujours Donc là c'est poison bûche comme à chaque fois Voilà poison bûche Vraiment faut pas laisser une sorcière sur le terrain Que ce soit une sorcière de nuit Voilà et là il a fait l'erreur à droite À droite il a mis un MK Ah ouais Et je regarde les bats Regarde les bats à droite Ah la value qu'elles sont en train de faire déjà Bah là ça va prendre tout hein En fait c'est les bats qui font tout le travail quoi en fait Il y a besoin de que je bats Ah mais clairement Dans ce match-up là ouais elles sont importantes Du coup là je sais qu'il a Et on peut voir tu dis qu'un peu aussi mais c'est pas évident de Non c'est pas évident parce que j'ai eu le surplus d'élixir de son golem Ouais Mais si j'attaquais là je savais qu'elle avait MK du coup je savais que je pouvais pas mettre Exactement c'est ça ouais Et là voilà donc là il le remet Donc là voilà il va mettre ça Je vais défendre avec E-Wiz tranquillement Ici Et là je sais qu'il a Je sais que je peux push Là il a mis sa bûche là c'est bon Je sais que je peux push avec les sapeurs Je peux tout mettre je peux mettre un bûche Ouais ah ok Et celui-là en plus tu vas réussir à les connecter là Oh Ouais il a mal placé sa sorcière les deux hein Voilà et là j'ai plus qu'à gratter Sur mes petites bûches pour qu'elles restent dedans Ouais voilà Exactement Normal Par contre il faut les sorcières défendre Vraiment que ce soit tous les decks Tous les decks qui jouent poison de bûche Il faut toujours poison de bûche C'est dans ces match-up là Même un autre match-up Par exemple si le gars il joue zappy avec double sorcière Toujours poison de bûche C'est important On peut voir que ton Mega Knight a quand même bien défendu ici Parce que c'était pas évident non plus de défendre le pêche Oui voilà Et là bah voilà Le mineur Et puis j'ai pris J'ai pris la tour tranquillement Alors dans ce match-up là Donc là je me doutais pas qu'il joue cette version Parce que c'est pas un deck très utilisé Moi je croyais qu'il jouait Mega Knight Enfin non pas Mega Knight Qu'est-ce que je veux dire Magic Heart Share avec mineur Je sais pas si tu vois quel deck je parle Mais oui si si t'inquiète pas J'ai checké aussi les decks de la méta et les decks joués T'inquiète pas Voilà Donc là le truc là normalement c'est quasiment impossible de passer Euh... A moins de faire un gros counter push en faisant une bonne défense Donc c'est ce que je vais essayer de faire en fait Tu vas Electro Wizard à droite là ? Ouais ok Ouais exact Electro Wizard à droite je crois que je vais envoyer les sapeurs Parce que je savais pas encore qui jouait Boules de neige Du coup j'ai envie de voir ses sorts Hum... Bien sûr Ok donc là il va me... Waouh ! Il a pas le temps ! Je vais prendre Voilà Donc là j'étais pas prêt pour ça En plus il agresse Ah là là il boule de neige Ouais ok Là j'étais obligé de mettre les bases derrière C'est un peu chiant parce que je voulais counter push avec mineur bats à la base Mais du coup j'ai pas pu Là j'étais un peu agressif C'est une petite... T'as mineur en plus j'imagine ? Non non J'ai pas mis le Mega Knight Du coup ça va j'ai cru que j'avais fait cette erreur là mais non Donc là j'ai un bon avantage du coup je vais mettre Mega Knight en bas à droite Là j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû mettre à gauche J'aurais dû mettre à gauche et là je suis mal en élixir Parce que du coup t'es obligé de mettre un électro-sorcier mais il va mourir pour rien Exactement Exactement Et là du coup il a la tower-bomb en plus donc euh... Ah ouais c'était tentu hein ! Parce que là du coup effectivement la tower-bomb plus la Valkyrie ça défend bien Tu vois juste pour mettre des dégâts mais pas tant que ça Bah il faut vraiment gratter mineur Là regarde tous les dégâts du mineur je vais gratter 600 avec Ah quand même Facile ouais Ça c'est vraiment important le mineur dans ce match-up là C'est lui qui fait limite toute la game Alors par contre faut faire attention avec les mineurs poison Faut pas y aller trop offensif parce que sinon il te remet un ballon derrière Ouais c'est clair ouais ça va très vite hein tu m'étonnes Ouais surtout son deck ouais vraiment c'est terrible son deck Du coup là ouais il met alors là il met mousquetaire dans le fond A droite je vais tenter je savais qu'il avait boule de neige mais il fallait que je cycle Parce qu'après je voulais mettre mes battes en défense Ouais je comprends Donc là ouais je crois que je vais amk hein De toute façon c'est une bonne chose de lui faire c'est à mettre sa boule de neige ici dans le match-up là Oui voilà oui oui Bah c'est ce qu'il faut hein Parce que s'il a plus boule de neige Bon il aura toujours son fu pour défendre mes sapeurs Hum Mais derrière il pourra pas vraiment bien gérer tes battes hein Et là du coup tu remets des bons dégâts avec ton mineur Ouais tu décides d'aller continuer le grattage de la tour Exactement ouais ouais c'est ce qu'il faut faire Regarde là j'ai encore gratté 500 hein Ouais ouais c'est très très bon clairement Et là du coup je Là je me permets de faire ça Voilà ça lui gratte ses battes Hum Ouais à chaque fois tu lui forces au moins deux délex avec ça Ouais voilà c'est ça Et là il avait pas sa Valkyrie en sa queue Là je sais qu'il l'a donc je veux pas forcer plus Je vais juste remettre un mineur et défendre avec kiwis Ouais et puis ça il faut le défendre hein Parce que t'as déjà la tour assez basse mineur vers 1 Voilà exactement Donc là je suis pas trop mal Tu remontes bien hein clairement Voilà Alors qu'est-ce qu'il va... Là ouais il va agresser ballon voilà Donc là je savais qu'il allait agresser ballon Donc là j'avais bien gardé mon poison en main Ouais J'avais gardé mes battes Parce que je voulais pas me prendre l'explosion du ballon Sinon j'allais prendre trop cher Ah ouais c'est clair c'est clair Heureusement que la sorcière elle a fait assez de dégâts là-dessus pour gérer le ballon avant Ouais voilà Donc là je lui force une tower bomb en mettant les... Et donc il perd de l'élixir Et là je sais qu'il va être agressif du coup Vraiment je spam les sorcières dans le fond à gauche Et quitte à mettre un méganite devant pour le... pour la défendre Ouais parce que là tu sais que même si il part à gauche au pire t'as l'électrovisor de les battes Il pourra pas prendre le bâtiment Donc là je me suis permis de poison Quand même Et là ça va être chaud à la fin regarde là il va être hyper agressif regarde Et là il est petit à droite Ah c'était tellement chaud C'était tellement chaud Parce que là le ballon il était dessus hein Il était tout droit Ouais le ballon là je vais... Là c'était un peu de la chance à la fin Mais enfin je savais qu'il allait plus rien du coup c'était kit ou double quoi Moi un petit peu de live ladder top 200 là je suis chaud hein Bon bah pas de problème alors je cherche là Vas-y N'hésite pas à être focus hein Te focus à parler un peu moins et à plus débrief après hein Ouais mais c'est détente Ladder c'est détente Ah d'accord Toi c'est pas un truc qui te fait trop stressé Non 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 moi ladder c'est pour le plaisir Moi c'est compétitif où je... Je fais attention à comment je joue Après ladder c'est un bon train quand même hein Faut pas le négliger mais euh C'est clairement très 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 bon Je suis d'accord avec toi hein Faut vraiment pas sous-estimer le ladder Il y a des gens qui maîtrisent vraiment bien leur deck C'est pas si facile que ça Voilà c'est ça Moi pour moi un bon joueur il y a plusieurs définitions possibles Mais un bon joueur c'est quelqu'un qui maîtrise plusieurs decks Dans une méta précise Donc euh... C'est ça hein hein Maîtriser un seul deck c'est pas... Parce que... Imaginons que tu maîtrises ça j'ai trouvé Alors lui il va me bait ça C'est chiant ça Ouais... Ça ça va être un match-up difficile ça Hum... Surtout qu'il le maîtrise bien son bait hein Ouais c'est ça exactement quoi Ok tu mets deux coups c'est pas mal quand même Euh... Là je vais me faire mettre deux buts Là je vais battre ici Là je prends pas mal de dégâts Voilà... Il a récupéré son feu là Ouais... Un fort... Exact... Donc là je vais... Voilà... Là je vais me permettre de poison ici Ouais là ça prend... Ah ouais c'est bien en plus tu prends le mineur dessus c'est là Parce que l'Electro Wizard va remettre un coup Voilà parfait Nickel Et là j'ai ma bûche en cycle en plus donc je suis pas si mal que ça Carrément... Et vous avez exactement autant d'élixir Euh... Donc là... Je sais pas si il va tenter une orde de gargouille euh... Je me demande en fait Je sais pas... Là il a 10 Ok il met juste le gang Ah... Ouais voilà il tente une orde Mais c'est bien hein tu l'as... Bien Et là regarde là il a plus d'élixir hop Il a 5 là 5 ok Et là il a mis la forcière là donc euh... 3 à l'instant Ouais il a plus rien Là je vais me permettre de buste la princesse là Parce qu'elle va faire trop de... Ouais bah là t'es obligé tu prends tout hein Là c'est la maison hein Là tu prends... Tu prends tout hein Tu prends même le roi C'est bon hop Je vais même me permettre de... Mettre ça dans l'angle Ah ouais parce qu'il a vraiment plus d'élix hein Ah ouais et puis là tu fais la même Ah je te dis c'est le roi ici hein Oh la Et voilà C'est parti Oh le pauvre hein C'était le one punch hein Non mais c'était super bien joué hein Parce qu'effectivement tu l'as forcé euh... Ou t'as fait l'élixir Après il a un peu fait le bourrin à mettre sa orde gang de gobelins au niveau du pont comme ça Non mais je pense que... Il a vu que j'ai joué mon poison et il s'est dit bon il joue un deck sans la sorcière Ouais Du coup ça l'a mis vraiment dans le mal quoi Ouais c'est clair parce que tu vois du coup au final à part les bats que t'as sacrifié pour tempo donc t'as perdu 2 Lui il a perdu 8 et derrière t'as pu repucher si t'es... Ouais ouais mais là oui il a clairement mal joué là Ouais c'est parti une petite victoire gratuite alors Hop Ah ouais ça perds Ouais ouais j'hésite quand même pas à faire ça tu vois Parce que ça l'oblige euh... Je suis d'accord moi je trouve ça un bon opening play Alors du coup il a mis 5 d'élix, il joue mineur zap donc ça peut être molos ça peut être géant Donc là je sais déjà qu'il va pas me jouer de tornade Parce que c'est très peu probable Voilà ok donc là il va partir sur un molos Ou molos Ok molos Tu savais plus un molos Oui oui c'est molos Donc là il a joué sans zap donc euh... Il a joué sa valkyrie aussi Ouais valkyrie donc là je vais poche meganight Très clairement Ouais je suis d'accord Il a ni l'infernal ni la valkyrie Genre sa maison c'est à toi maintenant Donc là je me méfie quand... ok Ohlalala Ah il joue ce deck là Ouais 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 mais regarde il a galéré quand même hein Regarde il met pas le d'élix quoi Ouais Il a 2 d'élix Je vais le forcer à faire ça, à mettre un zap Ah il a joué électro bien joué Il a un d'élixir Du coup je vais quand même Regarde Je vais quand même me permettre De faire ça Ouais clairement Bah c'est bien hein Là il va galérer hein Il va valky, il est obligé de valky Voilà Il a un d'élix toujours Donc là je pense qu'il va mettre un zap Sur tes battes ? Ouais Si c'est le cas je mets un bûche Non même pas Ok Non il met rien ok parfait Il me la laisse Vous avez autant d'élixir là Mais je me demande s'il joue pas un géant royal même Je sais pas ce que c'est ça une condition Soit ça soit un cochon Soit un ballon Ou un ballon Un ballon ouais Je pense que c'est un ballon Là je vais me permettre de meganite dans le fond Voilà Donc là je vais faire spawn la sorcière Pour qu'il y ait les bats Qu'il y ait un peu de Des squelettes Oui bien sûr Ok il a claqué le zap c'est pas mal ça Ouais mais sauf que j'ai pas assez Maintenant Non Ouais Voilà Et là je vais mettre minor derrière pour aller grapher Parce que je sais qu'il va mettre son Son bourreau Son bourreau Exactement Ok Là je vais même mettre une petite bûche Là je vais mettre un méga chevalier À droite il va push Avec le ballon Dans celle Et là je me permets de re-push de ce côté là Oh tu l'as eu Oh Énorme les connexions des sapeurs Faut juste faire gaffe effectivement L'Infernal Ça va être rattraper à grand chose T'as mis énormément de dégâts à droite Et à gauche il doit gérer ça Hop Là je sais qu'il va push ballon Je le sais Tu le sens Tu le connais Je le sens C'est obligé qu'il va push ballon Voilà Ok Allez Non Ah j'ai perdu Ah C'est sûr Si Pas encore Oh le miguelix il est sur la tour Allez Ah t'as le binaire là C'est bon Bien joué C'est réglé Bah voilà Mais c'est simple C'est beaucoup trop simple ce jeu Oh la la C'était chaud à la fin C'était super tendu Effectivement le ballon Il a regardé ta tour Il a fait c'est toi ou moi Ouais regarde Non mais après je me suis dit 88 monde Du coup après je me suis dit Ah elle va peut-être se retourner la sorcière J'ai peut-être une chance Du coup j'ai quand même essayé de forcer Tu veux que j'en fasse une dernière ? Allez une petite dernière Une petite dernière pour le public Et on est parti Ok c'est parti Vas-y 88 monde Énorme Ah oui d'accord Euh... Je fais tout Je suis obligé Pour voir qu'est-ce qu'il va me mettre Ok Ok il joue ça Ah ouais d'accord Ok ok Donc là je vais essayer de cycle un poison assez vite Donc là je vais essayer de cycle un poison assez vite Ouais 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 Là je le poison non j'hésite pas hein Même si je sais qu'il y a ça sur la tour je préfère ne pas prendre de risque Hum je comprends Je vais même mettre une petite bûche Comme ça On limite au maximum les dégâts Ouais ça devrait être à peu près équitable hein Ce que vous avez Ouais là Donc là je pense son élixir il est un peu au dessus Mais euh... Vite fait il a un de plus C'est très 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 raisonneux Hop Sachant qu'il... Je crois pas qu'il puisse reposer le golem tout de suite Je crois qu'il est obligé de cycle un fuite barbare Je suis pas sûr Ah non il peut ok Ouais je peux je suis full de l'autre côté hein Euh je vais peut-être forcer un peu avec les bats du coup Ouais 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 Et... Du coup je vais perdre ma tour sur ça hein Je vais la perdre je suis prêt Ah c'est sûr 100% sûr hein Tu pourras pas défendre ta tour ici Hum Ok Mg Donc il se va sûrement ressortir de la nuit quand même derrière Il me bube dans la rue Il attend Après il joue peut-être foudre Il va peut-être juste foudre ta sercière Ouais Exact Après il joue super agressif Là tu vois j'ai mon méga night Parce que voilà hop Je vais repartir Là comme j'ai dit à chaque fois On n'hésite pas à poison et à bûche Ouais Comme ça elle existe pas Elle dérange pas Elle est battue non plus Et en plus tu fais des bons dégâts sur la tour Ok 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 Après il a 4 délex hein Donc il pourra pas faire grand chose Il va golem au fond de map là je pense Ouais sortir de la nuit Club toujours hein Voilà Hop Nickel Bah petit à petit hein Donc là il a son bébé dragon Il a sa foudre également Qui est revenu en main On a vu qu'il aimait bien garder sa foudre Pour la mettre sur ta sorcière Ouais exactement Il garde beaucoup sa foudre en main Là je vais pas poison tout de suite Ça serait pas utile Là il va foudre C'est obligé Ouais J'ai pas envie de poison là Parce que j'ai envie de garder pour sa sorcière Ouais je comprends Bah de toute façon là ça défend pour l'instant Ohlala tu vas connecter Oh tu vas tellement connecter ici Ok il est obligé de tornade Il est obligé de tornade Il est obligé de tornade Là Hop Je vais attendre un peu encore Ici je vais remettre un truc dans le fond Ok Ah c'est intéressant ça Ok Je mets par une mineur Ouais Ouais Ah mais là tu vas formé de tornade Voilà Il va pas bondir dessus malheureusement Non mais ça Non mais ça va Là t'as les tours du roi T'as les tours du roi T'as les tours qui défend Il te met une foudre mais c'est pas Ouais ok Nickel Une minute 50 il reste Une minute 50 il reste Ouais Tranquillou hein Là je vais mettre un petit mineur ici Ouais du coup il apprécie à toi dessus c'est parfait Ouais tu peux mettre des bons dégâts Ici je mets un meganite dans le fond Voilà parce que j'étais sûr qu'il allait faire ça Il a faim Faut faire attention ici Ouais pas de vanille de vanille de foudre Voilà Je trouve qu'il met quelques dégâts mais ça va Au final la sorcière a défendu Ok il a mis foudre On t'applique à 685 Mais il a mis 361 chez lui C'est pas énorme non plus Là on va hop C'est bon Ça marche Ça marche tellement Oh mais quel joueur Ah c'était chaud Je suis sûr là Je savais qu'il avait plus rien là dans sa main Donc ça le push Donc voilà aussi un déplay important à faire Ouais Le push avec les sapeurs Et le meganite dans l'angle Ils passent vraiment à chaque fois quasiment Ouais ouais ça les protège bien Et en plus du coup Ça les protège bien Il y avait le bûcheron qu'il a utilisé pour ton mineur T'as pu rebondir dessus Voilà Exactement Ouais et du coup ce qui est intéressant C'est que du coup Comme le zap et l'abus ça nous one shot pas les sapeurs Le gars sera obligé de double spell quoi Du coup ça lui coûtera cher Et il devra en plus défendre le MK Donc il saura pas où donner de la tête quoi Du coup c'est vraiment sympa Énorme Énorme Donc du coup un petit 65 mondes là Mais c'est juste ce qu'on demande 65 mondes avec un deck Enfin un deck qui est camskill Qui est très rapide etc Là on a pu voir contre Golem C'est pas des matchups qui sont forcément évidents Il y avait plein de façons de perdre le match Voilà Et donc contre Golem vraiment C'est pareil Le gars il y a pas eu ce cas là Dans le matchup Enfin dans le match que je viens de jouer Mais si le gars met Golem Faut pas hésiter à partir Meganite battre sa droite Ou Meganite sa peur Et quitte à perdre la tour Quitte à perdre sa tour A faire un trade tower Pour ensuite faire comme j'ai fait Pouvoir mettre Meganite dans l'angle Avec des sapeurs Parce qu'une fois qu'on a Qu'on a une tour de morte Les troupes dans l'angle Enfin ça y va quoi C'est efficace Et clairement le moment où il pose son Golem Il a aucun moyen de défendre un méga chevalier batte quoi Il y a pas de carte quoi Clairement Il a aucun moyen pour défendre Et puis du coup voilà Et puis vraiment le move je le répète Mais qu'il faut pas obliger C'est toujours 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 Buche poison Buche poison Buche poison Quitte à perdre de l'élixir Dans tous les matchups Dès qu'il y a sorcière Sorcière de nuit Ou sorcière normale Faut pas hésiter Ouais parce que tu peux pas Tu peux pas laisser toutes les battes A être posé derrière le golem C'est trop dur à défendre Non c'est pas possible Non c'est pas possible C'est... Moi c'est... Au début je perdais plein de game à cause de ça Et depuis que je fais ce move là Je gagne plus quoi Je charge au game pas mal du coup C'est vraiment... Et bah merci beaucoup Flapai Ca fait super plaisir De voir un petit peu Bah du top ladder simplement En plus la première fois sur le channel Merci beaucoup pour tes précieux conseils Il y a pas de problème Ca me fait plaisir de pouvoir aider les gens N'hésitez pas à dire évidemment Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Qu'est ce que vous pensez du deck Si vous avez des questions Ou des trucs voilà Que vous voulez remonter N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Ouais Je vous souhaite à tous une excellente journée Et je laisse le mot de la fin A Papai Et il fait plein de bisous Et puis n'hésitez pas à me demander même sur Twitter Ou dans les commentaires J'essayerai de répondre aux commentaires Je regarderai Et si vous avez des questions particulières sur le deck J'essayerai de dire Voilà Super, merci beaucoup Papai